Bon ben prête. T'as le choix du coup. Moi je m'appelle Lola, j'ai 26 ans. Donc avant d'arriver ici à l'école Blu, j'ai passé un diplôme d'ingénieur dans l'emballage, le conditionnement et les matériaux. Donc un domaine très scientifique. J'ai travaillé deux ans en CDI comme ingénieur qualité dans l'industrie agroalimentaire. Et j'ai décidé de me reconvertir et de faire l'école Blu pour changer de vie. Donc je m'appelle Rico, j'ai 25 ans. Je sors d'un master en plastique et d'une licence du coup. Et bien avant, après mon bac, j'ai fait deux ans de beaux-arts. Et après, j'ai choisi de faire l'école Blu parce que j'ai spécifié dans le domaine de l'art. Et parce que j'aime beaucoup peindre. Et je voulais trouver un métier supplémentaire. Donc après mes deux ans en tant qu'ingénieur, je me suis rendu compte que c'était un travail qui ne me convenait pas du tout, qui ne me correspondait pas. Et j'ai choisi de me reconvertir, de réfléchir à ce que je voulais faire vraiment. Et depuis toute petite enfant, je passais mes journées à dessiner, à peindre, à recopier des tableaux, faire des trompe-l'œil, recopier des dessins. Ma mère m'a toujours dit que je ferais un jour l'école Blu. Donc j'ai réfléchi à ce que me disait ma mère enfant. Et j'ai décidé de me lancer, de changer de vie et de me lancer comme peintre en décoration. Alors moi ça m'a beaucoup apporté par rapport à la patience. Parce que je suis une personne très très impatiente. Oui c'est vrai. Et oui d'être rigoureux. Et surtout bien s'appliquer en fait dans ce qu'on fait. Je pense justement au travail de la marte. Où il faut vraiment prendre son temps et pas se précipiter. Parce que j'ai toujours travaillé en rapidité on va dire. Pendant ma licence et mon master j'ai fait beaucoup de peinture en fait. Et c'était plus de la peinture disons directe. Où je m'exprime librement face à la toile. Et là c'est le contraire. Il faut prendre le temps etc. Et ça ça m'a beaucoup appris. Et surtout des nouvelles techniques. Et qui sont très très intéressantes et enrichissantes. Oui comme du Rico on a appris plein de techniques différentes. C'est un métier qui est vraiment très varié. Et grâce à l'école on peut apprendre des matériaux différents. Des matières, des trompe-l'œil, des techniques. On nous apprend aussi à utiliser des outils. Qu'on n'aurait jamais naturellement utilisé je pense. Et ça nous apporte vraiment. Ça nous enrichit. Ça nous apporte une grande diversité. Et c'est un enseignement qui est super riche. Moi après j'ai pas de matière préférée. J'aime bien toutes les matières. Le bois, le marbre. Mais ce que je préfère c'est les finitions. Et de nos oeuvres, de nos créations. Grâce à la finition en fait c'est là que... C'est un travail qui est très long, très minutieux. Mais c'est là que l'effet trompe-l'œil apparaît. Et c'est là qu'on voit vraiment l'impact de notre travail. Quand on descotche aussi c'est pas mal. Aussi. Voilà. Alors dans 5 ans je pense que je ferai un métier dans l'art. Par exemple dans un musée je pense. Parce que j'ai l'objectif pour objectif de travailler dans un musée. Tout ce qui est médiation etc. Et surtout à côté du coup pratiquer une activité de peintre en décor. Pour des particuliers. Et pourquoi pas du coup avoir ma propre entreprise. Et faire de la peinture en décoration. Voilà. Et moi personnellement j'ai quitté le milieu de l'entreprise. Parce que justement je voulais me lancer à mon compte. Je voulais travailler seule on va dire. Donc je veux profiter de la diversité de ce métier. Pour voyager et travailler une partie de mon temps. Potentiellement dans le cinéma. Et ouvrir mon entreprise ici à Reims. Pour travailler pour des particuliers ou du privé. Et être vraiment peintre en décor. Là je le sens. Elle a préparé un truc et tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est un piège. Chacun le sien. On va falloir faire un mot. Qu'est-ce donc ? On a pas les mêmes talents que dessinateurs. Je t'ai fait une barbe non alors. Montrez-nous. Ressemblant. C'est particulier. T'as du style. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501